Est-ce que vous avez senti que c'était le moment justement de rentrer un peu dans la confidence avec vos futurs lecteurs et puis avec les Calédoniens et les Calédoniennes ? Si ça avait été de mort au sort, il n'y aurait jamais eu de temps et puis il n'y aurait pas eu de livres parce que je ne voyais pas l'utilité. Alors tu ne me caches pas que ça a été fait avec Wallace, l'insistance, le papa aussi, de dire à un moment donné pose-toi et puis parle-nous, ton histoire doit donc donner une impulsion et pourquoi pas un exemple de parcours. pour nos jeunes Calédoniens. Et c'est vrai que sur l'insistance de Wallace, le livre a vu le jour. Ça a duré pas loin de quatre ans. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de fois où je me suis dit je ne le fais pas, je ne me sentais pas capable. Voilà donc il est sorti, j'assume que ce livre, mais parce que c'est la forme qui a été importante. D'abord ce n'est pas une autobiographie, c'est une conversation simplement. C'est entre les mots, les cris, mais je voulais que ce soit moi. C'est pour ça que à travers la durée, c'est des fois parler, mais souvent s'arrêter parce que ce sont des souffrances, des choses qu'on ne peut pas dévoiler, c'est très intime. Mais je l'ai fait pour la première fois et ce sera certainement la dernière fois, mais voilà, ça a eu du mal à voir le jour, pour les raisons que je vous donne. Mais maintenant je suis content, mais j'ai toujours autant de mal à m'exprimer ce sujet parce que voilà, on parle de la mort d'air, 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 et moi ça me touche toujours vraiment. Votre parcours, il inspire vraiment beaucoup de respect. Est-ce que c'est aussi une façon de donner un message à la jeunesse calédonienne, leur prouver qu'en travaillant dur, tout est possible ? Oui, il y a plusieurs messages. Encore une fois, un parcours peu probable, pour ne pas dire, mais rappelez-le, parce que quand on parle du point de départ, c'est ploum, comme le nom d'or, un club qui joue en deuxième division, qui n'existe plus. Moi j'ai, au départ, pas prédestiné à faire du foot, toucher dans la mécanisme, basket, voler, honte, tout. Et puis voilà, il y a la sélection des calédonies qui me permet justement de me mettre en évidence. Pourquoi ça va très vite ? Après, si ça peut inspirer le respect, pourquoi pas, mais c'est surtout l'exemple pour nos jeunes. Et après, comme j'ai beaucoup de le dire, j'ai chacun son parcours, chacun son parcours, chacun sa vie. Moi je n'ai pas donné les leçons, donc forcément, je n'ai pas de main ici pour dire, c'est ça qu'il faut faire. C'est surtout le parcours aujourd'hui, si on doit donner un mot à ma réussite, c'est mon parcours, c'est la volonté. La volonté de toujours être debout, la volonté de toujours avancer, parce que ça a été très doux, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on ne voit que la surface qui est belle, avec la réussite, tout ça et tout. Mais, plusieurs fois, l'envie de rentrer, l'envie d'abandonner. Voilà, c'est la volonté de toujours être debout et surtout d'aller le point possible. Donc, pas de limite, pas de limite. Il ne faut pas s'en ficher de limite. En termes de footballistique, quelle vision vous faites de loin du football caïdonien, de son évolution ? Bonne, si je me réfère à ce que je vois là, il y a des actions qui sont menées. Voir qu'aujourd'hui, on retransmet à la télé le match, c'est bien. Il y a l'envie des dirigeants d'aller de l'avant, de mettre en avant le foot un peu plus. Maintenant, j'ai aussi des retours qui ne sont pas bons, avec des violences, avec des actes qui ne plaisent pas. Ce sont les travers du foot, avec ce qui m'intéresse moi, c'est le niveau. Aujourd'hui, quel niveau en football ? Là, sur la Coupe de France, est-ce qu'on est capable d'aller le plus loin possible ? On le voit, pourtant, il y a vraiment un talent brut chez les caïdoniens. On voit César qui est passé professionnel comme Georges, sans vraiment passer par les centres de formation. Parce que c'est aussi un signe encourageant pour la suite, pour le niveau du football ici, qui par la formation, par le biais des formations, peut vraiment faire un bond vers l'avant. Oui, c'est encourageant. Ce sont eux qui sont des vrais indents pour les jeunes, parce qu'ils sont partis là il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ce qu'il faut, on parle de structure ici sur place. Mais surtout, il faut bien préparer les jeunes. Moi, je suis contre le fait, mais ça, c'est mon point de vue à moi, d'envoyer les jeunes trop tôt en mettant en voile, parce que c'est souvent compliqué. Vous l'avez connu, hein ? Voilà, moi, je pense, une des réussites, c'est parce que je suis parti pratiquement à 19 ans. J'étais un homme. J'étais prêt d'abord à affronter les difficultés que sont l'éloignement, le froid, la solitude. S'en trouver tout seul. Là, on ne parle pas de foot. C'est surtout parce que je suis capable de quitter mon île et d'aller vivre en France. Et si j'ai pu faire ça, déjà, dans un premier temps, après, j'ai pu parler de foot. Mais là-bas, il n'y a pas question de foot. Quand vous arrivez, parce qu'il fait froid, parce que vous êtes à l'église, parce que vous êtes tout seul. Et puis, il faut se lever le matin pour aller s'entraîner. Alors que quand j'étais chez moi, je n'avais pas envie d'aller à l'entraînement. Je restais chez moi ou j'allais à la pêche. Personne n'avait quoi que toi à dire. Est-ce que ça a découplé vos forces au niveau mental pour se conditionner dans le fait de devoir réussir ? Oui, mais il n'y a pas que le foot. Le foot, oui. La réussite, oui. C'est surtout parce que je me retrouve. Ça, je le dis maintenant. C'est surtout parce que je suis papa à 20 ans. Je suis parti en métropole faire un stage et puis j'apprends que je suis papa. Alors qu'est-ce que je fais ? Soit je dis, ben, c'est pas pour moi et finalement, je reviens et puis je joue ma vie d'artiste, de touriste. Et sinon, j'assume et puis là, finalement, je prends mes responsabilités et je m'occupe de ma famille parce que je dois maintenant nourrir mon épouse et mon enfant. Et c'est cette responsabilité de cœur de famille qui me pousse à me bagarrer et puis à dire, maintenant, je veux faire carrière. Parlant de votre carrière, vous, est-ce que ça a été un déclic ou c'est quelque chose qui a grandi au fil des années, de prendre ensuite une carrière d'entraîneur ? Oui, très tôt, très tôt, à 25 ans. Mais encore une fois, par rapport à ma vie de famille, là, j'ai deux enfants. Et comme on sait que le foot, c'est vraiment aléatoire, c'est éphémère. Tu arrives de ta carrière à 30, 31, 32 ans, j'ai vite pensé à la pré-foot. Qu'est-ce que je fais à la pré-foot ? Et pour moi, il n'y avait que la possibilité de rester dans mon milieu, donner, transmettre ce que j'avais appris. Et c'est comme ça que très jeune, j'ai passé mes diplômes, à 25 ans, 26 ans, à mesure de ma carrière, j'ai pu avoir tous mes diplômes, voir après, moi, c'est une carrière d'entraîneur. Est-ce qu'Antoine, vous avez un mentor ou un modèle sur lequel vous êtes basé ? Ah oui, forcément, il y en a deux. C'est Reynaldo Noé, qui était entraîneur à l'époque à Nantes. On m'a appelé ça la troisième division. Et puis surtout Coco Suodo, qui, lui, m'a donné la passion, m'a donné l'envie d'entraîner. Avec, bien sûr, moi, ce que je suis, avec mes origines, mon éducation et tout, mais sur l'approche, sur l'entraînement, il a été un guide pour moi. On a vu, vous avez dû suivre de loin également, le parcours de la sélection A de Nouvelle-Calédonie, qui progresse et qui commence un peu à titiller la Nouvelle-Zélande, justement. Comment vous voyez ça, vous, sur l'avenir, peut-être ? Moi, je suis super fier. Je les encourage à continuer à bien travailler. Et puis surtout, espérer qu'ils aient des résultats superbes et qu'ils aient du coin dans la compétition auxquelles ils participent. Voilà. Moi, je ne suis pas ici en Écadonie. J'ai une occupation qui, forcément, me prend beaucoup de temps. Mais j'ai toujours un œil sur ce qui se passe. Et moi, je suis toujours, déjà dire, heureux d'entendre qu'il y a des bons résultats. Il y a du travail qui est accompli. Et puis après, l'idée, c'est pourquoi pas d'avoir plus. Ça va devenir un football professionnel. Dernière question, Antoine. Si un joueur d'Évêque-Alain se qualifie, Antoine Cambori a la tête ou pas ? Oui. Là, la question, elle est mal formulée. Parce que quand on démarre avec « si », en ce qui me concerne, je ne réponds jamais. Parce que moi, j'aurais pu être champion du monde en tant que joueur. Non, ça n'a pas été le cas. On espère, en tout cas, que l'année avec l'Écadonie aille un joueur à la Coupe du Monde. C'est tout ce que le football. C'est tout le mal que le joueur soit. Et puis, je serai le premier supporter. Ça, c'est tout. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci. Merci.